Enter, enter est bientôt de retour ou est déjà de retour, je sais pas du tout quand cette vidéo sortira Pour vous préparer au mieux au retour du meilleur manga de l'histoire, je vous propose un petit résumé des 10 derniers chapitres Petit ouais, je vais essayer de pas dépasser les 12-15 minutes 1 minute par chapitre et 2 points les plus costauds et importants Bon, à tout moment la vidéo fait plus de 20 minutes, mais bon, on verra bien Je sais que je m'adresse à l'huile qui a besoin d'un petit rappel, pas d'un truc hyper poussé rentrant dans chaque détail de chaque perso Si vous voulez un truc hyper détaillé, en mode vous avez lu aucun chapitre mais vous voulez tout savoir Il y a mon poteau Majikirua qui a fait une vidéo d'une heure, oui oui, une heure, c'est 10 chapitres Bref, après avoir maté ma vidéo, je vais lui faire un petit coucou de la part du Ron Comme d'hab, il y a un timer si seulement certains chapitres vous intéressent Je pense notamment à ceux sur le flashback de la brigade On avait repris au chapitre 391 au niveau 3 du Blackwell après que des soldats soient tués à cause du pouvoir d'Inrigi Pour rappel, ils transforment les objets en animaux tout en gardant les fonctions de base de l'objet Lynch et Zakuro de leur côté vont essayer de trouver Hisoka pendant que Inrigi cherche la fille du clan Ai Zakuro utilise son pouvoir de manipulation de son sang pour le trouver, Inrigi continue d'inspecter le hall du niveau 3 Avec l'aide de l'armée, il vérifie les vidéos prises par les civils en train de se filmer pour trouver les traces de la fille du clan Ai On va assister à une bataille avec Lynch, Zakuro, Inrigi d'un côté et de l'autre des membres du clan Ai infectés par Morena Victoire plus ou moins facile du clan Shu avec notamment Inrigi qui a littéralement humilié Padoï L'armée calme la foule qui commence à avoir très peur puisqu'il y a de nombreuses rumeurs de meurtre dans le bateau qui se répandent Padoï se relève, en fait il est en réalité manipulé par une capacité de naine post-mortem nommée Zombie Girl, la vie en rose Celle-ci appartient à Misha, une ancienne membre décédée du clan Shu qui s'active lorsqu'un membre de son clan commet un meurtre afin de le couvrir Le caporel Maisen de l'armée royale propose à Inrigi de lui dévoiler le lieu où se trouve Morena contre 50 millions de genis Maisen aurait eu fond d'une pièce secrète qui n'existerait pas sur le plan du bateau Tiens 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 Zakuro continue chercher Hisoka grâce aux gouttes de sang et ne connaissant pas son apparence il interroge toutes les personnes de plus d'un mètre 90 Avec son Hatsu, Lynch peut obtenir des réponses à ses questions en frappant la personne dans son ventre Il tombe finalement sur Hisoka qu'il suive dans un couloir Lynch tente de le frapper avec sa capacité mais se fait allègrement fumer la gueule Zakuro très apeuré par la force du clown lui explique que la famille Maso Shu le recherche Le sous-chef du clan Sha, Wang, essaye de trouver un moyen d'utiliser Hisoka pour détruire le clan Hai mais aussi la brigade dans le repère du clan Sha Au cinquième niveau, quelqu'un frappe à la porte Le garde surveillant les caméras de sécurité demandait à la brigade de venir dans la salle Car bizarrement, un bras est sorti d'un mur pour frapper à la porte Fumini du clan Hai a utilisé son gift pour passer à travers les murs et faire disparaître les mafieux Il avait déjà visité cette pièce avant, il pouvait y retourner de nouveau grâce à sa capacité de naine Il sort la tête pour discuter avec la brigade Il ne comprend pas pourquoi l'araignée dont les six fans étaient alliés du clan Sha Nobunaga trouve ça ridicule et sort son sabre Fumini propose une alliance à la brigade mais Nobunaga le tue très facilement avec son sabre sorti dans le chapitre précédent Le clan Sha rentre dans la pièce et découvre ce qui vient de se passer La brigade a décidé d'aller affronter le clan Hai et Salia Acha Ils peuvent enfin passer par la porte secrète mais en niveau 1 Mais pour le moment, ils vont juste continuer leur recherche sur Hisoka et le clan Hai Dans le QG du clan Hai, le bas du corps de l'Uni tombe à cause du pouvoir de naine Plusieurs membres du clan sont proches d'obtenir leur pouvoir de naine de niveau 20 Notamment Daemon, Gelato, Perigol et Matovel De la verre, ces calls sont de retour au repère du clan Et cherchent également un utilisateur de l'émission pour contrer le pouvoir de Yvrigi Ils demandent conseil à Morena dans son bureau Et là on dit que c'est évidemment possible mais que les pouvoirs donnés par son Watsu Sont orientés par la personnalité de l'utilisateur Gelato qui n'a pas encore de gift garde cette idée en tête Lynch réveille Zakuro qui lui aussi s'est fait tabasser par Hisoka Qui se dirige vers un cinéma Ils vont prévenir Yvrigi et d'autres membres du clan Chu Qui vont inspecter le cinéma jusqu'à le trouver Ils lui parlent et lui expliquent la situation conflictuelle Avec les Hai et l'araignée La brigade s'est jointe à la famille Sha Et la famille Chu a décidé de former une alliance avec eux C'est pourquoi ils proposent au clown de se rendre au niveau 1 Dans une chambre VIP jusqu'à ce que le problème soit résolu Le clown semble accepter l'offre Mais ne promet rien si la brigade veut l'affronter Le colonel Maisen de l'armée royale Attend toujours le paiement du clan Chu Pour donner l'emplacement du QG des Hai Le clan Sha comprend qu'il va faire un marché avec Yvrigi Et envoie un de ses hommes chercher la même somme d'argent Tous ensemble ils vont vers une cabine de passagers du niveau 3 du Blackwell La fameuse chambre 3101 Il semblerait qu'il y ait une pièce cachée derrière cette chambre Yvrigi demande au caporal d'inspecter la salle Un vieil mapeuré ouvre la porte Puis recule vers son lit Le caporal marche tranquille Mais disparaît mystérieusement après avoir franchi la porte Le Viam continue de vouloir faire venir des gens dans sa chambre Yvrigi lance directement un couteau dans sa jambe Il fait semblant d'avoir mal Mais il n'y a aucune trace de sang Puis il disparaît enfumé En fait il s'agissait d'un double de naines d'un membre du clan Hai Tashi l'un des mafieux Rentre dans la chambre pour récupérer les couteaux Et disparaît lui aussi Dans une salle de nettoyage Mon Blanc Toto et sa soeur Chiffon Toto S'occupent de se débarrasser des corps Notamment le récent Tashi Gatom explique que le QG a été découvert Morena Mashouchou demande à Dogman Le meilleur perso du manga De capturer un membre de la milice privée du 4ème prince Afin de l'affecter avec le pouvoir de son naine Elle désigne aussi deux autres membres A la surveillance de la porte d'accès de la planque Et à deux autres membres D'aller obtenir des informations Sur ce qui se passe dans la chambre 3101 Ensuite on nous parle des conséquences de la guerre mafieuse Notamment vis-à-vis des princes Et l'association Hunter Une dissolution de la mafia serait très intéressante Et surtout très possible en cas de conflit général Tous ensemble Ils supposent que si le 4ème prince Sérinich Ne s'est pas encore occupé de sa vengeance vis-à-vis de Morena C'est qu'il a sûrement trouvé quelque chose de plus captivant à faire D'après ce groupe de soldats Cette situation d'extermination de la mafia Serait très intéressante pour le 1er prince Benjamin Mais serait aussi intéressante pour le département judiciaire Qui va assurer sa position en tant qu'organisme indépendant Momori, un membre du groupe de soldats de seconde classe Explique que vu leur position assez basse dans la hiérarchie de l'armée Ils seront pas en mesure de savoir Lorsqu'un tel plan de destruction de la mafia sera en marche A travers ces soldats On a un léger flashback et l'explication du passé de Sérinich Ils étaient tous ensemble dans la même promotion que le 4ème prince Quand ils faisaient leur classe à l'armée de Kakin Volxen est transféré au niveau 3 Pour soutenir ce groupe de soldats Et discute avec eux Le caporal Gipper L Confirme que Sérinich apprend actuellement le Nen Elle sait pas trop trop ce que c'est Mais elle a très bien remarqué le comportement bizarre de Teta et Sarkov Lors de la première apparition de la bête de Nen Chapitre 385 Inrigi se rend compte que les deux membres du clan I Qui l'a pris en vidéo Rentent plusieurs fois dans le même couloir Pour se rendre à la chambre où se situe le piège Mais sans jamais en sortir Il suppose donc qu'il y a une capacité de Nen Pour se téléporter Plutôt que d'utiliser un simple passage secret Il rejoint après le clan chat Et le groupe de soldats de la mise privée de Tzed Le clan chat a briefé l'araignée A propos du piège de la chambre 3101 Nobunaga, Finks et Feitan Entrent dans la chambre 3102 Et prennent en otage l'homme qui y vit Ils découvrent en effet que c'est un lieu de vie secret Qui a été utilisé récemment Commence alors le flashback de la brigade fantôme Se déroulant 15 ans avant le début du manga Tout commence avec une cassette vidéo à Meteor City Ces cassettes vidéo sont particulièrement intéressantes Qui apparaît de se divertir et de se renseigner sur le monde extérieur Kururo, Franklin et Sharnalk Farment une équipe et se lancent la cassette Alors que Mathieu et Yvogin tentent de la récupérer Kururo forcé donne une autre cassette à Finks Et garde la nouvelle pour lui Les gens vivant en Meteor City n'ont pas d'identité Vu que c'est un lieu dit inhabité Il n'est donc pas illégal de les chasser Chaque année il y avait des centaines de morts Dont 70% qui étaient des enfants de moins de 15 ans Enfin ça c'était avant l'arrivée de la mafia Qui soit disant devait les protéger Le père de l'église va discuter avec un des anciens pour vanter Kuro Qui est très prometteur pour son jeune âge Et pourrait même être capable de résoudre certains problèmes de la ville Le lendemain le futur chef de la brigade découvre son contenu Il s'agit d'une série nommée Clean Ranger Une série télé Cette série est si populaire dans le monde Que même les enfants de Meteor City la connaissent Sans jamais l'avoir vue Pakunoda voudrait beaucoup montrer la cassette aux enfants de Meteor City Mais dans une autre langue Le germain Kuro propose alors de tout traduire lui-même Et faire du doublage pour que tout le monde puisse en profiter Il demande de l'aide à du monde Notamment à Shayla qu'on voit dans le tome 0 La première séance a lieu dans un auditorium de l'église Où les enfants sont venus très nombreux Il découvre le doublage fait par Kuro et ses potes Mais rapidement la bande sonore ne fonctionne plus Ce qui n'est pas trop étonnant au vu de l'état de la cassette Kuro monte sur scène et double en direct les personnages de la vidéo La foule entière est choquée par son talent Y compris les futurs membres de la brigade Le spectacle finit La future araignée se retrouve dans la forêt Et Yvou félicite Kuro Il veut lui et ses potes rejoindre le groupe Pour doubler les méchants En tant que compagnie théâtrale Il cherche un nom à leur groupe Nobunaga parle alors de troupe Tandis que Pakunoda elle parle plutôt de brigade Plus tard une nouvelle représentation doit avoir lieu Mais Salasa n'est pas là Elle est allée fouiller les ordures en quête d'une nouvelle cassette Sans savoir que des gens de la mafia rôdaient autour Ne voyant pas Salasa Kuro et les autres s'inquiètent Il explique au public que malheureusement le spectacle n'aura pas lieu Ils décident de partir tous ensemble à la recherche de Salasa Et finissent par retrouver sa trace Grâce au petit sac qu'elle avait sur elle Ils rentrent dans la forêt Pour découvrir une scène qui est juste horrible Y'a un drôle de sac accroché à une branche Avec un message En l'ouvrant Il trouve le corps de Salasa Avec un autre message planté sur son front Un peu plus tard Ils vont faire le deuil de Salasa Et Yuvo laisse la cassette Rangers dans son cercueil Kuro discute avec Yuvo Gin Il lui demande d'attendre 3 ans Avant de partir à la recherche des meurtriers Même si Yuvo souhaite partir tout de suite Kuro explique que le monde est sur le point de connaître une révolution Dans le domaine de la communication avec internet Il est persuadé que les personnes qui ont tué Salasa Ont aussi filmé la scène Il veut donc créer lui-même Un système permettant aux criminels De partager ce genre de choses Pour retrouver leur identité Les autres futurs membres de l'araignée se joignent à eux En 3 ans Il va leur engranger toutes les connaissances Outils et pouvoirs Pour faire face aux criminels Sheila L s'éloigne bizarrement de la brigade Kuro est désigné comme chef Et l'araignée est officiellement créée Ensuite on est de retour avec Finks, Feitan et Nobunaga Qui essayent de comprendre le piège tendu pareil Ils sont dans un piège caché Et forcent leur otage à rentrer dans la chambre 3101 Qui doit être piégé Depuis la pièce cachée L'otage déverrouille la porte secrète Mêlant la toilette de la chambre 3101 Par la suite Il déverrouille aussi la porte des toilettes En entrant dans la pièce Le piège ne s'est pas déclenché Donc théoriquement Il doit fonctionner comme en entrant dans la salle Depuis le couloir Après réflexion sur comment les membres Aï Ont pu échapper à la perquise de la brigade Ils font sortir l'otage dans le couloir Et lui demandent de revenir dans la pièce Pour voir si le piège fonctionne Après une petite tentative de fuite Feitan le force à rentrer dans la pièce 3101 Et là le piège fonctionne Et l'homme disparaît Après une petite réflexion Ils en déduisent que l'utilisateur de la capacité Doit être assez proche C'est pourquoi la brigade pense Que la destination de la téléportation de ce piège A de très fortes chances d'être le vrai QG des Aï Dans le couloir Le clan Chère présente Inriga à la brigade Puis part à la recherche des deux hommes du clan Aï Qu'ils ont vu sur l'enregistrement de la caméra d'Inrigi Ils proposent de marcher sur le piège intentionnellement Avec une sorte d'objet chelou Un genre d'émetteur Afin de localiser le QG des Aï Pour cela Inrigi transforme l'émetteur en huître Puis donne le radar à la brigade Et passe par la porte piégée Il leur faut peu de temps pour repérer le lieu où Inrigi a été envoyé Celui-ci se retrouve face à une porte noire Dans une grande salle sombre Ils se retournent tout de suite Mais ne voient personne En fait, cet endroit c'est là Où ils tuent leurs victimes Nobunaga décide de le rejoindre Ils inspectent ensemble les lieux Et le samouraï ressent du naine C'est une protection qu'il n'arrive pas à détruire avec son sabre Ce qui signifie que l'utilisateur du naine doit être tout proche La salle que nos deux protagonistes découvrent Est surnommée la buanderie Où les deux soeurs totaux débarrassent les corps Nobunaga suppose que les voisins de la chambre 3101 pourraient être des complices Et donc auraient peut-être prévenu de leur arriver C'est pourquoi le lieu est vide Ils retournent à la porte noire devant laquelle ils ont atterri avec le piège Et ils l'ouvrent Surprise, ils arrivent dans une pièce remplie de membres du clan Aï Ils discutent autour d'un sujet qui a l'air des passionnés Ils continuent tranquilles de parler Même alors qu'Inrigi les a interrompus Au vu de leur attitude Nobunaga suppose que le pas de la porte doit être aussi piégé Inrigi lance un couteau sur Trebelon Qui le reçoit en pleine tête Yoko Tone, j'espère que je le prononce bien Engage la conversation avec Inrigi En lui disant qu'il va contacter l'armée pour cette intrusion Et cette tentative de meurtre Il s'adresse par la suite à Nobunaga Qui réagit directement en lui lançant son sabre dans le front On a ensuite la capacité de cet avocat Il matérialise 7 robots immunisés aux attaques Mais également incapables de faire des dégâts à l'ennemi Ces derniers ont un chiffre sur le front Qui dépend des crimes effectués par les intrus Le niveau max étant le niveau 5 Nobunaga comprend très vite qu'ils sont invincibles Et se fait éjecter Il se retrouve dans la chambre 3101 De là où il venait à la base Inrigi lui a compris le message subtil de Nobunaga Ce dernier voulait qu'il passe le transmetteur quelque part dans la pièce Il s'en va en huître et choisit de le placer sous un meuble Finks et Phaetan toujours au niveau 3 avec le radar Sont en train de chercher la source de l'émetteur Ce dernier dit d'aille à 100, 200 mètres au-dessus ou en-dessous Donc soit au niveau 2, soit au niveau 4 Nobunaga les rejoint et le descendant au niveau 4 Et vu que le signal s'éloigne Ils savent que maintenant le QGA se trouve au niveau 2 Ils vont passer récupérer Franklin au support Ils vont retourner à la planque du clan chat Pour trouver un moyen d'accéder au niveau 2 Dans la suite 10 du deuxième prince Kaccio Seiko Ladaron après la mort du troisième prince Dans les salles d'interrogateurs du département judiciaire au niveau 2 Senritsu est bouleversé par ce qui s'est passé lors du précédent banquier La bête de Nen de Kaccio a toujours sa mémoire de quand elle était humaine Elle pense donc avoir été ressuscité en tant que bête spirituelle Afin de protéger Fugetsu La plupart des gens la pensent morte Elle peut donc utiliser cela à son avantage Et même se présenter plus tard comme étant bien vivante On a ensuite l'enquêteur du département Kaiser Qui discute avec Senritsu et Kaccio Expliquant qu'il a beaucoup de mal à intégrer toutes ces histoires de Nen Senritsu grâce à ses pouvoirs Hypothèse qu'il est sous l'emprise d'une manipulation de Nen Cette dernière a reçu de nombreuses demandes de visite Notamment le 3ème prince et le 4ème prince, Cerenich Kaiser propose de prendre les devants Et préparer l'assassinat des princes pendant un second concert Il leur a administré un poison pendant qu'ils écoutent la flûte Senritsu reste très méfiante A cause de la possible manipulation de Nen On voit Steiner, l'une des personnes les plus importantes du bateau Ouais, c'est lui qui a lu le livre de Don Fricks Il parle de loi martiale et d'un transfert des pouvoirs législatifs Mais bon, on rentre pas dans les détails La première personne que Senritsu voit C'est le 3ème prince Shurai Il s'est déplacé personnellement Il voudrait encore une fois écouter sa musique Et lui donne une des pièces de sa bête de Nen comme cadeau La seconde personne est Vantai, chef de la milice privée de Cerenich Celui-ci souhaite inviter Senritsu dans la suite du prince Et joue à nouveau de la flûte Et on finit ses chapitres sur évidemment Koura Pika Le Gautre Qui va s'allier avec le 5ème prince Tsubépa En espérant que ce plus ou moins gros résumé de ces chapitres vous a plu Portez-vous bien, à la semaine prochaine C'était Ron Sous-titres par Jérémy Diaz